Dans les jardins du lycée Bon Secours à Perpignan, derrière ces fenêtres se cache une page de l'histoire de la Grande Guerre. Réquisitionné en août 1914, ce bâtiment devient pour 4 ans le HC-45, un hôpital militaire géré par la Croix-Rouge. Il y avait une salle d'opération au bas avec une salle de pansement et une pharmacie. Et les dortoirs dont les blessés étaient logés aux étages. 160 lits sont installés aux étages pour les premiers soldats blessés sur le front de Lorraine. C'est ici que sont arrivés les premiers blessés qui débarquaient du convoi, du premier convoi qui le 19 août, vous voyez à peine quelques jours après la mobilisation, ce premier convoi est arrivé et a mené à Perpignan 330 blessés. Cette histoire, Jean Doriac la raconte dans un livre. Ces recherches ont révélé l'existence d'une trentaine d'hôpitaux militaires au Collège des Garçons ou l'ancienne école normale. Des hôpitaux qui ont permis des liens entre soldats et civils, loin du front. Au fil des 4 années de guerre, des solidarités se sont même organisées. Les jardiniers de Saint-Jacques ont offert en permanence leurs légumes, les vignerons à mener leurs meilleurs vins, ont leur offré des services de lecture. Les coiffeurs même se sont mobilisés pour faire des coupes dans les hôpitaux. On a donné des représentations théâtrales, des concerts. Bref, la vie s'est organisée autour de ces glorieux blessés qui étaient dans les hôpitaux. Un quotidien méconnu, tout autant que le rôle des infirmières, engagées volontaires comme sa propre grand-mère. Jean Doriac estime que 30 000 soldats ont été soignés dans les Pyrénées-Orientales durant la Grande Guerre.